salut à tous c'est amok on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'achat donc la dernière les derniers achats de l'année 2020 donc je vais commencer par vous souhaiter à tous mes meilleurs voeux et une très bonne année alors du coup pour la vidéo vous la verrez début janvier et donc ce sera sur les vraiment derniers achats de décembre et les cadeaux de noël les craquages de noël il pas mal de choses au final au mois de décembre donc je vais sûrement calmer un petit peu en janvier et essayer de me concentrer un peu plus sur la ps3 pour cela vous allez voir j'ai craqué un peu sur tous les supports me reconcentrer vraiment sur la ps3 là j'ai commencé même à remettre quelques trucs en vente pour essayer de financer puisqu'il ya dans le set ps3 il va quand même y avoir des trucs assez chers dans les dernières choses à choper du coup je vais prendre mon temps mais cette année je vais je vais clairement essayer de le boucler et puis après je continuerai les achats mais plus tranquillement je pense sur les autres machines parce que j'ai un peu une wishlist sur chaque support mais voilà rien dans l'urgence là la ps3 j'aimerais finir le set une fois d'être pour dire pas débarrassé mais un peu quand même quoi surtout que voilà j'en ai parlé déjà les prix commencent à remonter doucement pour le moment j'avais à peu près tout chopé pour des prix tout à fait raisonnable là je vois qu'il ya des jeux quand même ça s'enflamme donc je vais accélérer histoire de pas me retrouver à payer les trucs une blinde à la fin voilà je vous présente tout ça après le générique donc comme d'habitude on va commencer avec la ps3 donc on commence doucement tous les jeux là parce que sinon on va en sortir commence doucement avec un petit apport uk donc qui existe pas en fr donc international criquet 2010 donc une petite curiosité de la ps3 donc un jeu de criquet clairement là je l'ai pris par curiosité puisque c'est passé à pas cher et que de temps en temps j'aime bien et comme je vous avais dit j'ai toujours prévu de vous faire une vidéo avec tous ces petits jeux un peu particuliers vraiment atypique donc très content de rentrer cette petite pièce dans la collection donc là je vais remercier un grand merci à cyril pardon donc une personne du groupe des full setters qui me file un coup de main régulièrement pour trouver les petits jeux peu importe les jeux en fait soit des petits jeux des gros jeux qui me file un coup de main je lui file ma liste de manquants et jette toujours un oeil quand il va faire ses tours donc là il m'a trouvé à deux petits jeux et un jeu un peu plus sympa donc le rugby world cup 2015 donc rien d'exceptionnel c'est le second non je les aurais au complet le wet donc un jeu que je pensais avoir et en fait bah voilà ça fait partie des jeux qu'on voyait partout à l'époque et j'avais toujours pas chopé je le trouvais plus par chez moi donc voilà j'attendais que quelqu'un puisse tomber dessus à prix vraiment correct parce que c'est pas des jeux qu'il faut payer une blinde et un petit jista victory donc celui-là victory vs plus ouais celui-là un peu moins courant enfin un peu moins courant on le voit mais là je crois que je ne sais plus ça doit être 9,99 je pense le prix voilà généralement je le voyais aux alentours des 15 balles voilà j'espérais le trouver un peu moins donc voilà ça a été chose faite donc un grand grand merci à toi cyril de me filer un coup de main à chaque fois et en cadeau il m'a rajouté ça alors c'est une boîte vide voilà une petite boîte d'impact avec playstation plus et une manette donc la boîte est vide il a regardé le contenu mais vu qu'il faisait la boîte il me l'a gentiment proposé donc elle n'est pas en état clean clean mais bon c'est toujours sympa d'avoir une petite boîte d'accessoires en plus que je ne possédais pas alors on va continuer avec les petits jeux donc un petit lot que j'ai chopé pareil avec un des deux que je galérais à trouver à prix correct en fait je tombe jamais dessus en cache donc le moto gp14 donc là ça y est le simulation de moto il doit plus m'en rester qu'un à trouver je crois parce qu'il y en a quand même un gros paquet donc content de le rentrer parce que maintenant je tombeais jamais dessus et avec ça il y avait un aimé amazing pardon spider-man 2 donc du coup les spider-man ne manquera plus que le dimension et le 3 si je ne dis pas de bêtises et les spider-man j'aurai tout au complet pas évident à trouver à tous les spider-man sont un peu pénibles à trouver à vraiment bon prix surtout le troisième dimension je pense peut-être ce serait les deux les plus chers mais bon très content de rentrer celui-ci et alors après là on va rentrer dans des jeux un peu moins courant donc il y en a quatre donc là j'ai mis à un poil plus quand même parce que c'est des jeux que j'ai peur de pas de finir par payer vraiment cher si je me bougeais pas donc j'ai choqué le cabela survival shadow of 4 mai donc un cabela donc ça n'existe qu'en fr uk un des trois cabela assez chiant à choper celui-là est quand même moins chiant que les deux autres mais mais voilà très content de rentrer cette pièce parce que clairement moi je les vois pas partout quoi dernièrement je n'avais trouvé un sur un site d'un cache mais évidemment comme d'hab les sites des caches soit c'est pas les bonnes photos soit ils trouvent plus les jeux donc moi quatre fois sur cinq ça pose problème donc là je l'avais acheté ils m'ont remboursé en disant qu'ils m'avaient qui n'avaient pas trop de jeu donc voilà j'ai au final je l'ai acheté sur ebay au moins je suis débarrassé voilà donc très content de rentrer ce petit jeu un autre petit jeu que j'ai trouvé et que je suis très content parce que ça vient bientôt terminer la série des niss et america donc le time and eternity donc pareil celui-là ça fait un moment que je le surveillais pour le choper à un prix correct parce que clairement j'ai l'impression que les prix les prix flambent sur celui-ci et on en voit de moins en moins passé donc il faut quand même se concentrer sur ce titre je pense si vous voulez faire le full set ou le full set des niss america parce que ça fait partie de je trouve dans les moins courants des niss america très content de rentrer cette pièce un autre petit niss america qu'on voit tourner mais qui a toujours un certain petit prix aussi donc le akiba strip donc un autre qu'il me manquait donc clairement là je suis vraiment content les niss america je commence à avoir quasiment fait le tour faudrait que je regarde mais il devrait vraiment pas m'en rester beaucoup à choper je vous ferai une vidéo je pense quand je les aurais tous réunis pour que vous voyez un peu tout ce qu'il y a même si la mes vortex l'avait fait je pense que j'en ferai une quand même parce que je serais vraiment content de de finir cette série parce que 98% de ces jeux là sont assez chiants à choper et le dernier jeu je vais remercier gérard du groupe des full setter avec qui on a fait un échange ça devait faire un an qu'on avait établi l'échange et ben il s'est concrétisé là au mois de décembre donc le ce soir on joue en famille 3 donc en version full fr donc ça pareil bah déjà à l'époque on avait fait l'échange on envoyé mais c'était pas très courant alors là clairement en ce moment on n'en voit plus donc je suis vraiment très content de rentrer cette pièce un énorme merci à toi pour cet échange je suis vraiment ravi voilà donc là clairement j'enlève quand même quelques bonnes épines du pied sur des jeux qui peuvent être pénibles par la suite à choper donc je suis vraiment content vous allez voir il y en a d'autres qui vont arriver mais qui sont encore chez des amis parce que ça a été commenté en belgique ou autre donc voilà je pense que ma ligne de conduite ça va être quand même de vraiment me concentrer sur les derniers trucs galères qui me reste il m'en reste pas des masses mais il m'en reste et le but ça va être quand même de sur ce début d'année de se concentrer dessus je pense pour pour être tranquille et qui me reste parce qu'il me reste quand même dans les jeux qui me restent à choper il m'en reste quand même pas mal qui sont assez courants assez courants et trouvables quoi là je vais vraiment me concentrer pour pour choper les derniers trucs relous histoire de pouvoir être tranquille quoi donc il ya quelques petites rentrées ps4 avec notamment deux titres touchent très très content d'avoir rentré ah oui non j'ai oublié un jeu ps3 j'ai complété un pack grâce à l'ami et erwan donc vraiment un grand merci à toi aussi donc voilà je complète enfin le pack killzone trilogie et comme vous pouvez le voir dans un état vraiment vraiment top alors je dirais pas que c'est du mint mais on en est vraiment pas loin donc en fait pour la petite anecdote c'est un pote de la play à la base mais on s'est déjà vu et elle qui qui en fait avait rangé juste le fourreau dans un de ses packs ps3 et se rappelait pas qu'il l'avait il avait vendu la trilogie à une époque et du coup a racheté une trilogie neuve pour le coup sous blister magnifique il est vraiment un état nickel et l'autre jour en rangeant ses trucs il est tombé sur ce sur ce fourreau et du coup il s'est dit bah merde putain j'ai racheté la trilogie alors que j'avais un fourreau et du coup il me l'a gentiment proposé de me le donner du coup j'ai quand même filé deux jeux en échange et voilà donc je suis vraiment très content de pouvoir de pouvoir compléter ce pack parce que clairement pareil là les prix commencent à s'enflammer gentiment sur ce pack là et je le trouve vraiment classe voilà donc pour la dernière rentrée ps3 on passe à la ps4 donc là quatre petits jeux on va dire deux petits achats que j'ai fait en que j'ai fait en micromania vraiment en mode je tombais dessus c'était pas cher je me suis dit pourquoi pas donc je me suis pris un digimon sur ps4 voilà je me suis dit c'était pas hyper courant à voir ce que ça vaut je me suis pris un pouillot pouillot tetris ou blister donc pouillot pouillot tetris j'ai déjà sur ps3 en port mais voilà il était bas qu'on pouvait voir à 10 balles sous blister sur ps4 je me suis dit allez pourquoi pas je le prends aussi sur support comme ça je l'aurai et alors là les deux plus belles rentrées donc un jeu limited run ça faisait un moment que je surveillais pour ça fait un moment que je veux le faire et que je veux choper le jeu en version physique mais j'estimais qu'il était souvent vendu trop cher pour ce que c'était et même si ça reste un très bon jeu mais du coup j'ai cherché un petit moment enfin ça fait ça doit faire plus d'un an que je surveille et l'autre jour maxime m'a envoyé une annonce je crois que c'était maxime et du coup c'est le n plus plus donc en neuf sous blister alors j'ai pas la petite carte limited run qui va avec mais bon à la limite je m'en fous donc je l'ai payé bas là il est passé chez plus 23 24 euros donc je me suis laissé tenter c'est un petit jeu d'un retrait plateforme voilà tout ce que j'aime donc très très content de rentrer ce petit jeu ps4 dans ma collection et alors le second c'est un jeu de chez nick alice donc là où j'ai pris le ikaruga qui est derrière moi celui ci voilà donc ça c'est un jeu que j'ai fait en 2017 en démat qui est sorti uniquement en démat donc un jeu de edmund mcmillen le créateur de super meat boy donc un jeu qui s'en rapproche énormément donc qui s'appelle un disney donc pareil bon voilà je l'ai sous blister vu que j'ai déjà en démat le jeu et je l'ai déjà bien 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 poncé c'est à peu près le même style de jeu que super meat boy à une chose près à le gameplay je trouve qu'il est encore mieux meat boy c'était un bon gameplay mais il y avait un espèce de flottement qu'on n'a plus du tout dans ce titre là et vraiment je le conseille pour les moi c'est un peu pour les corps gamer mais vraiment tous ceux qui ont aimé le style de super meat boy n'hésitez pas alors c'est beaucoup moins coloré mais mais c'est vraiment c'est vraiment un superbe jeu donc je suis très content qu'ils aient fait une sortie physique sur ps4 et du coup je l'ai commandé day one là clairement dès que j'ai vu que c'était que c'était sorti je l'ai acheté et je suis vraiment ravi et puis j'adore la cover regardez moi même la tranche je trouve vraiment la tranche vraiment sympa un peu atypique pour de la ps4 donc vraiment très très content de rentrer cette pièce dans la collection et c'est un excellent jeu n'hésitez pas si vous aimez tout ce qui est d'ailleurs est très un peu hardcore voilà pour les rentrées ps4 une toute petite rentrée ps2 ps2 psp donc un petit mann 2 sur psp donc là bon je n'ai même pas encore enlevé les étiquettes et tout est dégueulasse j'ai acheté un jeu chez mon indé et en fait il me l'a offert donc bah du coup voilà ça rendement à la collection même si je suis pas un gros collectionneur de psp là c'est un us même si je fais un gros collectionneur de psp voilà je me suis dit le petit mann 2 pourquoi pas j'ai quelques jeux psp donc après je me suis pris deux petits jeux ps2 donc deux schmups alors vraiment je pense le schmup le plus mauvais de la console mais je l'ai pris juste par curiosité donc le guerrier strike donc c'est un schmup hyper mal noté alors j'ai pas encore eu le temps de tester mais par curiosité je les prix puis je pense que à terme peut-être la ps2 j'essaierai de choper tous les schmups vu que j'adore ce style et voilà voilà je suis tombé dessus vous pouvez voir 1,90€ je me suis dit allez je tente je regarde et on verra ce que c'est au pire j'en rigolerai et puis pour apprécier les bons jeux il faut en faire des mauvais donc voilà on verra bien ce que ça donne et je me suis pris le 12 tag donc pareil un petit shoot them up pas trop cher de la ps2 et qui a l'air quand même fort sympathique donc n'hésitez pas à m'en parler si vous l'avez fait mais voilà ça a l'air sympa donc à voir c'est une personne du groupe alors tu m'excuseras si jamais tu vois la vidéo j'ai oublié ton nom mais voilà une personne du groupe qui vendait des jeux ps3 et ps2 et voilà qui m'a vendu ce jeu là donc un prix très correct et du coup je suis ravi de rentrer ce petit jeu dans la collection donc voilà pour la ps2 vous avez vous avez vu là ce mois ci je suis vraiment parti en couille sur tous les supports alors j'ai pris un petit jeu nintendo 64 aussi voilà donc je me suis pris ça parce que bah clairement en fait je suis tombé dessus en cash il était franchement mince vous allez voir et bon c'est un jeu us et bah en fait ouais je l'ai trouvé en super état dans un cash et je me suis dit bah pourquoi pas donc je me suis pris le starfox 64 donc avec le ramble pack donc clairement voilà c'est l'état qui m'a fait acheter le jeu clairement bon il était pas hyper cher j'ai payé ça de mémoire 29 euros donc voilà très content de mon achat maintenant y'a plus qu'à le tester la n64 j'en achète peu mais ça m'arrive de temps en temps donc j'ai quelques jeux n64 en boîte et de temps en temps bah voilà quand l'occasion se présente je me laisse tenter c'est assez rare mais ça peut arriver après je vais tac 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 remercier voilà on va faire ça un petit jeu mega drive donc je remercie ma femme ça c'est un de mes cadeaux de noël donc mercs sur mega drive à la base à savoir qu'elle avait commandé sur master system que vous le savez je suis plus master system enfin je suis plus je connais beaucoup mieux la master system et en fait le vendeur s'est planté c'était bien une annonce de master system et m'a envoyé un mercs sur mega drive bon j'ai pas fait de litige ou quoi que ce soit j'ai gardé le jeu et j'ai aussi la mega drive puis peut-être le jeu sera encore meilleur sur mega drive donc je l'achèterai sur master à l'occasion donc très content de rentrer le petit jeu bah du coup j'ai pas la mega drive de brancher donc j'ai pas testé le jeu pour le moment je pourrais pas vous en dire plus que ça et elle m'a aussi offert pour noël le air type sur master system donc là je suis vraiment vraiment ravi de rentrer ce jeu là je l'ai rapidement testé vraiment très rapidement testé j'ai pas creusé voilà pour voir s'il était fonctionnel et puis j'ai joué 10 minutes quoi mais pas plus mais ça je vais le faire prochainement et je suis vraiment très content de rentrer cette pièce dans la collection un petit shoot sympa sur master system pour finir je vais dire un énorme merci à l'ami kojiki donc certains d'entre vous devez savoir qui c'est un ami à moi qui aussi sur le groupe des full setter qui m'a fait un très beau cadeau de noël donc il s'a fait il savait que j'avais un affect particulier avec le turtle sur nes et que j'avais que la cartouche en loose depuis gamin du coup il m'a gentiment offert un turtle sur nes donc je suis vraiment très très content de rentrer cette pièce c'est vraiment c'est pas un jeu qui coûte extrêmement cher mais il ya des pièces comme ça quand on les rentrent on a vraiment je sais pas comment expliquer mais on est vraiment très content de rentrer ces pièces là parce qu'on a un gros affect nostalgique avec le jeu et pour autant j'avais pas la nes gamin j'ai eu bien plus tard mais bon voilà comme comme tous les gamins de l'époque on allait chez les copains les mercredis après midi les week-ends pour jouer pour jouer aux consoles et à l'époque c'était la 8 bits et ben moi les trois quarts de mes potes ils avaient la nes et ce jeu là mais qu'est ce qu'on y a joué et je les finis la première fois que je les finis c'était il ya je sais pas moi une dizaine une quinzaine d'années j'étais en coloc plus ou moins avec un pote et du coup on y a énormément joué et c'est là où on l'a fini quoi donc je suis vraiment vraiment ravi de rendre ce jeu là en plus de ça il m'avait mis de côté parce que mon anniversaire est pas longtemps avant noël il m'avait offert un jeu qu'il avait trouvé en cage donc le strider sur master system donc voilà très très content de rentrer cette pièce aussi et en plus de ça il m'a envoyé un ni soit sur master system donc vraiment l'ami un énorme merci à toi pour tes cadeaux accompagné de petites confiseries locales du nord vraiment c'était vraiment top et de petits de petits jouets pour ma gamine vraiment un énorme merci à toi ça m'a vraiment touché ces cadeaux c'est vraiment très sympa voilà pour les rentrer des jeux donc il ya encore deux petites choses que je vais vous présenter ce que j'ai pas rentré que des jeux j'ai rentré deux consoles ce mois ci une et demie on va dire donc en fait dernièrement je suis quand même quelqu'un qui adore les shoots je commençais à m'intéresser un peu à la pc engine puis je savais pas trop laquelle acheter je connaissais pas bien la cote des jeux etc est ce que l'investissement on va dire parce que c'est quand même un investissement financier pour acheter pour acheter une pc engine plus des jeux je suis dit bon est ce que ce que je vais pas regretter est ce que vraiment je vais aimer donc en fait en discutant avec plusieurs personnes beaucoup m'ont dit franchement la mini elle fait vraiment le taf peut-être pour mettre le pied à l'étrier commence avec ça et tu vois si après si après par la suite tu as envie de franchir le cap et de mettre un peu plus d'argent et de t'en procurer une donc voilà je me suis fait offrir à noël la pc engine mini donc je les testais franchement les menus ont l'air cool j'ai testé quelques jeux là je suis tombé amoureux de superstar soldier autant la musique que le jeu putain une grosse claque quoi donc pour le moment c'est là dessus que je joue ça va être ce jeu là jusqu'à ce que je le termine je pense parce qu'il est assez corsé mine de rien donc j'ai pas encore énormément creusé mais j'ai quand même pas mal joué et donc vraiment je suis très très content d'avoir rentré cette console pour le moment du peu que j'y ai joué j'ai adoré et je rentrais une autre console alors là c'est vraiment un pur hasard là je les prises parce que parce que je suis arrivé en cash il venait de la rentrée ça faisait même pas une demi-heure et qu'elle était affichée à 29 euros et du coup je me suis dit bah merde ça ça me paraît pas cher et tout du coup je me suis laissé tenter parce qu'en plus elle est propre donc je me suis pris voilà je pense que vous voyez bien une nintendo 64 jap donc complète il ya la notice il ya tout le seul truc qui manquait dans le pack c'est le câble vidéo et pas la bonne manette j'ai une manette verte dedans et je pense que c'était une manette je sais plus on la voit voilà je pense que c'était une manette standard grise qu'il y avait à l'intérieur voilà mais bon à 29 euros j'ai envie de dire je pense que c'était la plus belle affaire que j'ai fait de l'année donc voilà je suis vraiment très content de rentrer ce pack là même si alors encore une fois je le cherchais absolument pas mais bon voilà de temps en temps quand on tombe sur ce genre de truc à ce prix là bah je me dis pourquoi pas donc j'en profite pour vous montrer puisque du coup j'ai ramené le pack pâle donc moi j'avais ce pack là en pâle donc le pack donkey 64 et donc là je suis en train d'essayer de le compléter je pense qu'il est complet à l'intérieur mais j'ai plein d'autres bordels à l'intérieur en fait et je savais plus qu'est ce qui allait exactement avec le pack etc parce que par exemple j'ai le jeu mais en fh alors que dedans j'avais encore une notice fra du donkey donc je sais pas exactement ce qui va avec donc je l'ai ressorti pour essayer de le compléter complet et comme ça je suis tranquille je le rangé et voilà donc voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu je vous ai montré quand même pas mal de jeux sur pas mal de support voilà je pense pas vous avoir fait peut-être découvrir des trucs quoi quoi que peut-être sur ps4 et sur ps3 il ya des trucs que vous connaissiez pas je le répète le n disney si vous aimez les diane ritraille 2d franchement foncé si vous avez aimé super meat boy foncé c'est vraiment un excellent jeu pour le reste vous en parler peut-être par la suite quand je les aurais fait donc voilà j'ai quand même cette année 2021 j'ai quand même prévu de faire pas mal de tests je pense qu'il y aura moins de rentrées et peut-être un peu plus de tests sur d'autres supports là j'ai ressorti la ps2 parce que au fil des mois là j'ai acheté peut-être une dizaine une quinzaine de jeux ps2 cette année donc bah voilà je ressors console par console là j'avais sorti la master system j'ai fait une trentaine de jeux là j'ai ressorti la ps2 je pense que je vais profiter de faire un peu les jeux que j'ai acheté dans l'année voilà pour pas juste me dire je les ai achetés je les ai mis sur l'étagère donc faut que je les fasse et puis voilà donc je vous ferai peut-être des tests ps2 un peu cette année on verra voilà ben je vous dis à la prochaine et puis à plus salut